Salut à tous, bonjour et bienvenue dans ce vlog. C'est un vlog qui va durer longtemps parce que je sens que je vais bien papoter et que je vais raconter ma vie comme d'habitude. En fait si je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, puisque avant tout c'est une vidéo, c'est pour vous, enfin c'est pas pour vous, mais c'est pour me lancer un défi en fait cette semaine et j'ai envie de lire 7 classiques. J'ai failli m'étouffer avec ma salive. Enfin je reprends la vidéo qu'avait fait Bimba Books avec 7 jours 7 livres, je vais faire la même chose sauf que j'ai essayé de lire des classiques. Pourquoi ? Parce que je suis folle, parce que je suis pas très très fan des classiques on va dire. J'aime bien mais sans plus, ça ça dépend lesquels. Mais voilà du coup je suis là pour vous présenter tout d'abord ma pile à lire. Et ensuite je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette magnifique tête. Bon alors comment je les classe ? On va faire du plus gros au plus, non du plus petit au plus gros. Parce qu'à la fin de la semaine je vais lire le plus gros et je vais commencer par le plus fin. Donc aujourd'hui nous sommes lundi, je ne sais plus combien, avril, 27 avril. Et je vais donc commencer par les femmes savantes de Molière. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de Molière puisque j'aime beaucoup Molière et que, bah il y en a quelques-uns que j'ai pas lu quand même. Voilà, enfin je vous refais pas de résumé parce que je connais pas trop ce que je vais vous présenter. Donc voilà où c'est tout. Ensuite demain mardi je souhaiterais lire le médecin malgré lui toujours de Molière. Encore un Molière, attention, mercredi je voudrais lire le misanthrope de Molière. Ah encore un pardon. Ensuite j'aimerais enchaîner jeudi avec le tartuffe de Molière. Ensuite vendredi je voudrais lire ce truc là que j'avais acheté, enfin ce truc, ce livre, c'est la Marthe amoureuse, la cafetière et d'autres nouvelles de Gautier, de Théophile Gautier. C'était au fil son prénom, je crois, c'est pas écrit, c'est écrit juste Gautier mais je crois que c'était au fil. Bref, que j'avais acheté quand j'étais au lycée, seconde ou première, seconde, seconde, et que j'ai jamais lu. Donc voilà j'aimerais bien le lire. À mon dernier jour samedi je voudrais relire parce que je l'avais lu en quatrième Dracula de Bram Stoker et je me rappelle que ça m'avait fait faire des cauchemars. C'est les mêmes éditions, j'ai quatre classiques de la même édition, je les avais achetés il y a trois ans je crois, j'ai jamais lu. Et j'aimerais terminer avec un petit Jules Verne, Verne et Lieux sous les mers. Alors lui il a dû vécu le livre, je vous dis pas, mais voilà j'aimerais bien. Voilà où pour ma petite la guerre, je vous laisse avec le reste du vlog et aujourd'hui les femmes savantes, je vous en dirai ce que j'en ai pensé. Mes cheveux c'est une catastrophe déjà, super j'ai poussé une peluche. Donc là ce qu'on va faire avec cette tête, c'est que tout d'abord nous allons mettre un trait d'aligner, du mascara, du mascara à sourcils, why not du rouge à lèvres et s'occuper un peu des cheveux. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. Bon alors normalement quand je fais ça, j'écoute un livre audio en même temps pour perdre de temps, voilà. Avant j'écoutais toujours de la musique mais depuis que j'écoute des livres audio, c'est-à-dire depuis le début du confinement, parce qu'avant j'en ai jamais écouté, je pensais pas que ça allait me plaire. Du coup à chaque fois que je fais des trucs, ou avant je mette de la musique, et bien maintenant je mets le livre audio. Donc voilà, et je pense que maintenant je peux rincer tout ça. Ça c'est de la crème, si jamais vous avez peur de me plaire, c'est de quoi. C'est parti. Un effet, on va continuer avec un petit mot de carré pour sourcils. J'ai pas mis de fard à paupières aujourd'hui, parce que je me suis dit que ça va être tout moche pour un lundi. Même si normalement c'est lundi que le temps de mes vidéos, j'ai dit que j'en mettais pas, j'en mettais, je suis vraiment une conne à ma vie. Bref, c'est pas grave, il y aura des paillettes, mais si je fais jamais ça, je sais pas si j'ai foutu. Bon je vais pas me regarder à la glace, parce que ça ne virait pas d'en fautre partout. Parce que c'est bien beau d'avoir les cheveux lisses devant, mais si derrière t'as une vieille poste comme ça, je vais tout recommencer. Bon, Alice, de plus. Vous avez dû comprendre qu'aujourd'hui, lundi 27, je lis Les Femmes Savantes de Molière. Alors c'est super, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Résumé chronologique de la vie de Molière. 1622-1673. Il s'appelle Jean-Baptiste Poquelin. Et oui, pour ceux qui ne le savaient pas, même si je pense que tout le monde le sait. Il a été au lycée à partir de 1639, à peu près, ce qui est un point d'interrogation, donc je suppose qu'on n'est pas très très sûr de la date. En 1642, il part donc à Orléans pour faire ses études et sa licence. C'est en 1644 qu'il prend le surnom de Molière. Et attention, il devient directeur de l'illustre théâtre. Alors là, ça devient sérieux les gars. Il faut savoir aussi qu'entre 1645 et 1658, il est parti en province Molière avec sa troupe pendant 13 ans du coup. Et c'était un peu, ce sont des années qui sont un peu mal vécues. Pourquoi ? Eh ben parce que la province ne le connaissait pas trop. Et finalement, en fait, il arrivait dans les provinces pour se produire, sauf que personne ne le connaissait vraiment. Du coup, c'était un peu un fiasco. Voilà, il a fait une grosse tournée quoi. En 58, tout redevient bien. Il repart à Paris et le 24 octobre, le roi lui fait obtenir la salle du Petit Bourbon. En 59, on a eu la première représentation des Précieuses Ridicules. En 61, avec sa troupe, Molière s'installe donc au Palais Royal. On a eu en 64 aussi Tartuffe. En 65, on a eu Donjean. Tartuffe avait été censurée. Pourquoi ? Je pense qu'ils doivent le dire quelque part. Ben ils ne disent pas pourquoi. Bon, tant pis. Ensuite, en 70, on a eu notamment Le Bourgeois Gentilhomme. Mon livre préféré de Molière avec Lavare. Ensuite, on a eu en 71, Les Fourberies de Scapin. En 72, Les Femmes Savantes, celui que je lis. Enfin, on va lire. Et, ah oui, Le Malade Imaginaire, je l'adore aussi. En 73. En 73, date de la mort de Molière qui est mort sur Seine. Donc voilà pour la petite biographie de Molière. Molière et 100 ans. C'est dingue ça. Ça ne s'arrête plus. Oui parce qu'il ne s'agit pas non plus de lire le livre et bam. Mais il s'agit surtout de comprendre le siècle de l'auteur, l'époque de l'auteur. Surtout la critique qui en est faite de chaque livre. Et mes cheveux, c'est n'importe quoi encore. Ça m'énerve. Savoir que quand on lit un classique, on ne lit pas juste l'histoire. Et voilà, il faut... Enfin, on peut. Mais le principal aussi, le plus important, je trouve, c'est aussi de se plonger dans l'auteur. Enfin, l'époque de l'auteur. Et savoir ce qu'il a voulu dire derrière ce genre de choses. Et savoir aussi le contexte dans lequel écrit l'auteur. Sous quel roi, sous quel régime, sous quel empire. J'en sais rien si c'est Napoléon ou Napoléon III. Enfin voilà, tout dépend de tout. Et je trouve ça hyper intéressant. Et il ne faut pas juste s'arrêter à l'oeuvre. Donc, bien évidemment, politique qui était roi. C'était Louis XIV, mon roi préféré. Je l'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Pourquoi est-ce qu'ils font une analyse de la pièce avant même qu'elle soit commencée ? Donc voilà, j'en suis à la page 30. J'ai lu toute la petite notice qu'ils mettent au début. Pour bien cerner le contexte, ce que l'auteur a voulu dénoncer et tout. Et voilà, j'ai fait quelques petits surlignages, on va dire. Des choses importantes que je vais vous dire. Vous annoncez, parce qu'on est là aussi pour parler de l'oeuvre en elle-même, du contexte, tout ça. Pour que vous puissiez un peu mieux comprendre. Il faut savoir que ce livre a été écrit en 72, comme je vous l'ai dit. Et donc, disons, après l'école des femmes, qu'il avait écrit avant, en 62. En fait, dans la pièce de 62, il montre le danger de laisser une femme dans l'ignorance, dans le non-savoir. Et dans la pièce de 72, donc celle-là, les femmes savantes. Il condamne donc les prétentions scientifiques des femmes nuisibles selon lui, à la fois à leur équilibre et au bonheur de leur entourage. Et il est midi, comme on peut l'entendre. Sauf que cette parenthèse est importante dans le sens où elle permet de bien nous parler de l'oeuvre avant même qu'on rentre dedans. Donc ça facilite notre entrée dans cette oeuvre qui est un classique, qui est une pièce de théâtre, écrite en vert. Oui, c'est ça, écrite en vert et qui, enfin voilà, comme tous les classiques, n'est pas facile à entrer dedans. Donc Julie, on a donc l'éternelle histoire de deux amants que le caprice ou l'égoïsme d'un père ou d'une mère veulent séparer et qu'ils ne peuvent s'épouser à la fin de la pièce que par quelques artifices. Donc comme on retrouve un peu dans pas mal d'oeuvres. Et je vais manger, je vous retrouve juste après. Bon, alors je vous retrouve juste après manger pour continuer de vous parler des femmes savantes, du contexte et tout ça. Donc on peut voir aussi, surtout que les deux sœurs, enfin on va pouvoir voir puisque j'ai fallu encore l'oeuvre, que les deux sœurs Henriette et Armande sont toutes les deux amariées et il va y avoir une espèce de rivalité entre les deux. Donc à la base, on a notre personnage masculin, Clitendre, horrible comme prénom, qui voulait épouser Armande au tout début, sauf qu'il s'est rendu compte peu à peu que Henriette, la sœur d'Armand, est beaucoup plus digne que sa sœur pour devenir sa femme. Donc voilà pourquoi déjà il va y avoir une rivalité entre les sœurs. Donc on a aussi une oeuvre de Molière, donc tout à l'heure je vous ai parlé de l'école des femmes, maintenant je vais vous parler des Précieuses Ridicules, toujours de Molière, et j'ai un poil sur le nez, ça m'énerve, j'en ai tout le temps. Donc les Précieuses Ridicules ont un thème commun avec les femmes savantes dans le sens où, dans les deux on va trouver les mêmes attaques contre l'affectation dans les manières et les prétentions exagérées du pédantisme. Donc les Précieuses Ridicules n'étaient qu'une farce sans grande portée, alors que les femmes savantes dénoncent un véritable fléau qui désorganise une famille et met en péril le bonheur d'un jeune couple. Voilà en gros. Donc voilà on va pouvoir aborder beaucoup de problèmes du genre celui d'éducation des femmes et leur rôle dans leur foyer, celui des rapports entre mari et femme, celui des lectures dangereuses qui peuvent troubler l'imagination et peut-être le cœur. Donc ce que Molière prétend donc ridiculiser et condamner, ce n'est point en soi le désir de s'instruire, mais celui de vouloir tout savoir, surtout pour en tirer de la gloire. Et il pense aussi Molière que le savoir est intolérable quand on ne veut l'accueillir que par vanité. Voilà et maintenant j'arrive donc au début de la pièce que je vais lire cet après-midi. Donc à plus en plus. Bon je viens tout juste de terminer le premier acte. Du coup je vous résume, je vais vous faire un petit résumé à chaque fin d'acte. Comme ça voilà, vous saurez de quoi il en est. On a donc 4 scènes pour ce premier acte. La première scène on retrouve les deux sœurs, donc Armand et Henriette. Et en fait Armand dit à sa sœur que non elle ne doit pas se marier, que elle est trop jeune et tout, enfin ce genre de choses. Il faut savoir qu'Armand est une sorte de femme savante, un peu comme sa mère. Et en gros elle croit tout savoir, tout ça, bref. Et en fait elle dit à sa sœur de ne pas se marier, surtout si c'est avec Clétendre, qui avant était amoureux d'elle, donc de Armand. Et comme Armand ne veut pas se marier, ne veut pas de mec, du coup Clétendre il était voir d'ailleurs, il était voir sa sœur donc Henriette. Qui Henriette, elle, était d'accord. Et Henriette est tombée amoureuse de Clétendre. Deuxième scène on retrouve Clétendre, Armand et Henriette. Dans la deuxième scène on a Henriette qui demande à Clétendre « Est-ce que t'as encore des sentiments pour ma sœur ? » En gros je vous résume un peu à là maintenant. « Est-ce que t'as encore des sentiments pour ma sœur ? » Et tout, non, non. Donc Clétendre explique qu'avant il l'a kiffé, mais qu'il s'est rendu compte qu'elle, elle n'en avait un peu rien à faire, qu'elle ne voyait pas l'avenir avec lui. Du coup Clétendre a développé des sentiments pour Henriette, et du coup maintenant il est à fond sur Henriette. Pourquoi je l'appelle Henriette ? C'est Henriette. Ensuite, troisième scène on a Clétendre et Henriette. Là, du coup, on a Henriette qui dit « Bon bah, si tu veux te marier avec moi, ok, mais faut que tu demandes l'approbation de mes parents. » Du coup Clétendre il est là genre « Bah ok je vais voir ton père et tout. » Et Henriette elle fait « Non, c'est pas mon père qu'il faut voir parce que mon père il accepte tout. » « Il faut aller voir ma mère. » Sa mère qui est une femme savante, qui est un peu comme sa sœur Armand. Et Clétendre en train de dire que sa mère elle est trop savante, qu'elle veut trop se la péter, qu'elle est trop pédante, tout ça, tout ça. Et il prend l'exemple de Trisontin. Comment il s'appelle Trisontin ? Et du coup, il y a la sœur de sa mère, Henriette, donc Belize, la sœur de la mère à qui Clétendre doit demander la main en Henriette, qui arrive. Du coup Clétendre il fait « Bon, je vais aller voir sa sœur au lieu d'aller voir directement puisque sa sœur est là, je vais essayer de tâter un peu le terrain. » Donc il essaye de tâter le terrain, mais en fait au départ il arrive, il fait « Oui, Wesh, Belize, j'ai un truc à te dire et tout, je suis amoureux et tout. » En gros, Belize, elle croit trop que c'est pour elle en fait. Du coup, elle commence à dire « Oula, calme-toi mon frère, doucement. » Voilà, enfin, il y a un quiproquo dans le sens qu'en fait Clétendre il parle de Henriette et elle, elle croit qu'il parle de lui. Enfin bref, et après, il commence à lui dire tout ça, tout ça, qu'il veut marier Henriette. Et elle lui dit « Oh là, mon pauvre, t'es pas sorti de l'auberge. » Et en gros, voilà, fin de l'acte 1. Alors je viens tout juste de lire l'acte 2, ça y est, je vous fais un résumé. Du coup, donc première scène, ça dure cinq lignes, on voit juste que, on voit juste la présence de Arist. Alors Arist, c'est le frère de Chrysal, Chrysal qui est le père de Henriette, et aussi Belize, que je vous ai parlé juste, autant je vous ai parlé juste avant, et la sœur de Chrysal, et non pas de la mère. C'est la sœur du père. Donc on a Arist, le frère du père. Donc Arist veut faire passer le message de Clitendre à Chrysal, donc le père de Henriette. Donc scène 2, on a Chrysal et Arist. Donc Arist dit à Chrysal « Ouais, il y a un mec, Clitendre, qui veut épouser Henriette. » Et voilà, tu devrais accepter et tout, puisque tu connais sa famille, tout ça, enfin bref. Après, on a le père qui lui raconte un peu sa jeunesse, tout ça. Et comme quoi, ils ont fait les cas sans coups, j'en sais rien. Ensuite, on a scène 3, on a donc toujours ces deux, donc les deux frères, Chrysal et Arist, et on a la sœur qui arrive, donc Belize. Belize, en fait, elle écoute tout ça, elle dit « Mais non, c'est n'importe quoi, Clitendre, il ne veut pas marier Henriette, il veut me marier moi, en fait. » d'ailleurs, elle parle de plein de mecs et tout qui sont autour d'elle, ce mois-là, on a Dorante, Damis, Cléonte et Lissidas, sauf qu'en fait, elle les invente, enfin, c'est pas qu'elle les invente, mais c'est qu'elle croit qu'ils ont un intérêt pour elle, alors que pas du tout. Elle se fait des films, et Belize est un peu comme ça, comme la mère de Henriette et comme la sœur de Henriette, elle est un peu en mode « Oh, il faut être savante, non, non, je ne sais pas quoi, il faut tout savoir, tout ça, blablabla. » Donc là, on a Arist qui dit « Mais non, tu racontes n'importe quoi, ma sœur, ces mecs-là, ils n'ont rien à faire de toi, en gros. » Et Cléonte, il veut juste marier Henriette et pas toi. Ensuite, scène 4, on a Chrysal et Arist, donc les deux frères, qui disent que la sœur, elle est folle, tout ça. Arist lui dit que Cléonte, il veut marier Henriette et tout, et le père, il dit « Oh oui, trop bien, ok, j'accepte et tout. » Arist, il dit « Mais, faut que t'en parles à ta femme et tout. » Et Cléonte, comment il s'appelle ? Et Chrysal, il dit « Oh non, t'inquiète, on parle pas à ma femme, c'est moi qui décide, c'est moi le père de famille, je décide pour ma fille et tout. » Non, enfin, c'est sûr, il va épouser ma fille. Ensuite, scène 5, on a Martine et Chrysal. Martine, c'est la servante de la famille. Donc du coup, elle arrive et tout, en mode, elle est affolée, tout ça. « Oh bah, il m'arrive quelque chose et tout, je me fais renvoyer aujourd'hui, nanana, par votre femme. » Du coup, il dit « Hein, qu'est-ce qui se passe ? » Scène 6, on a Filaminte, qui est la mère, donc la femme de Chrysal. On a Filaminte, on a Chrysal, on a Bélise, la sœur de Chrysal et on a Martine, la servante. Filaminte, elle voit Martine, elle fait « Oh, t'es encore là toi et tout ? » Et du coup, Chrysal, il essaye de savoir « Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait en fait ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Pourquoi tu veux la renvoyer ? » Elle dit « Mais elle a fait quelque chose d'un truc qui m'est horrible et tout, non, non, non. » il essaye de deviner et tout. Elle dit « Non, c'est pire que ça, c'est pire que ça. » Et en fait, elle lui dit que juste, elle s'est trompée quand elle a parlé, en fait, elle a fait des fautes de grammaire. Filaminte, elle est là en mode « Ah non, mais c'est pas possible, la grammaire, c'est tout. En fait, si tu sais pas parler, tu dégages de ma maison. » Et le Chrysal, il est là un peu en mode « Ok, si tu veux, parce qu'en fait, il se soumet à sa femme. Ok, mais dans sa tête, elle a mal à manger si elle casse des trucs, mais pas parce qu'elle s'est trompée et tout. » Et là, Martine, la servante, elle fait encore une faute de grammaire. Elle dit « Je la vends. » Elle dit « Je la vends. » Alors là, les deux, Belize et Filaminte, elles se mettent dessus et tout, en mode « Ah, tu sais pas parler, tu mérites même pas d'être là et tout. » Non, non, non. Donc ça, c'était pour la scène 6. Scène 5, euh, scène 7. On a Filaminte, Chrysal et Belize. Donc là, c'est un peu pareil. Donc là, il y a juste Martine qui est partie. Il reparle de l'importance de la grammaire. Enfin, les deux femmes reparlent de l'importance de la grammaire qu'il est important de bien parler, qu'elles se soumettent aux lois de Vosgelas, un grammairien. C'est là que Chrysal dit, en gros, à sa sœur « Mais t'étais pas comme ça avant ma sœur. T'étais devenue n'importe quoi. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on a été éduqués et tout. C'est pas la grammaire le plus important. C'est pas de savoir plein de choses et tout. » Enfin bref, en gros, il fait un peu la morale à sa sœur. Scène 8, Filaminte et Chrysal, donc le mari et la femme. Chrysal qui fait à sa femme. « Oui, alors j'ai bien réfléchi et je pense qu'on pourrait marier notre fille. » Filaminte, elle le coupe. Mais oui, exactement, c'est ce que j'avais pensé et tout. Oh, j'ai pensé à Monsieur Trisotin. Donc, il faut savoir que Trisotin, c'est un peu en mode le gourou de la sexe, des grammaires et tout. Genre, celui qui parle super bien, un philosophe et tout. Genre en mode « Elle l'adore et tout. » et Filaminte et Armand, ils adorent et tout. Genre ce mec, il est trop bien et tout. Genre c'est vraiment le gars supprime, suprême. Et Filaminte, elle est trop sous son influence. Et du coup, elle veut marier sa fille, Henriette, à Trisotin. Donc, ce mec philosophe qui sait tout. Scène 9, Arist et Chrysal. Donc là, Chrysal apprend à son frère que sa femme, ben, veut marier sa fille à quelqu'un d'autre. Puis Arist, il lui fait « Mais pourquoi tu te laisses faire et tout par ta femme ? » Tout ça. Chrysal, il se dit « Ok, bon, tu sais quoi ? Tu vas m'amener de ce pas clitendre et j'en ai rien à faire de ce que va dire ma femme. C'est moi qui décide pour ma fille. Elle va marier clitendre. Point barre. » Et du coup, ça se finit comme ça. Suspense ! Alors, ça y est, j'ai envie de lire l'acte 3. Non mais c'est une véritable télé-réalité. Ce truc, c'est n'importe quoi. Du coup, dans l'acte 3, on a tout d'abord la première scène, on a Filaminte, Armand, Bélise, Trisotin et Lépine. Donc, Trisotin, les sciences, la philosophie, et Lépine, c'est un laqué. Du coup, dans cette scène, donc Filaminte, Armand, Bélise, il faut savoir que c'est les 3 qui sont à fond dans la philosophie qui n'en peuvent plus et tout, genre qui sont un peu hautaines, un peu pédantes et tout. Bref, voilà. Et elles sont à fond sur Trisotin, genre en mode « T'es le meilleur ». Donc voilà, c'est ce qui se passe dans la première scène. En gros, elles lui font des compliments. Scène 2. Alors, on a juste Henriette qui se rajoute à tout ça. Donc Henriette, il faut savoir que, rappelez-vous, juste avant, je vous ai dit, Filaminte veut marier Henriette à ce Trisotin. Donc, on a donc Filaminte qui dit « Tiens, Henriette, reste là et tout. Parce qu'Henriette allait fuir, donc reste là, écoute et tout ce qu'il a à dire. » Donc en fait, il faut savoir que les 3 meufs demandent à Trisotin de raconter des vers et tout. Et donc Trisotin, il commence et tout, enfin il est là « Oh, je sais pas trop, nanana » puis finalement, il le fait. Et en fait, les 3 meufs s'extasient tout le temps sur les moindres mots qu'il dit. Donc pendant toute cette deuxième scène, en gros, elles sont là à s'extasier sur les 3 mots que sort Trisotin. Elles sont hyper à fond dans tout ça, les sciences, la philosophie, qu'elles aiment se cultiver, qu'elles aiment être savantes. Ensuite, scène 3, on a juste Vadius qui se rajoute déjà donc à tout ce qui était là. Donc on a Lépine, le laquet, Trisotin, le philosophe des sciences qui se la pète, Filaminte, Bélise, Armand, donc les 3 meufs qui sont à fond dessus, Henriette, celle qui ne sait pas pourquoi elle est là parce qu'elle n'a rien à faire et Vadius. Vadius, c'est pareil, il est le même que Trisotin, c'est le même genre de mec que Trisotin. Il voit Vadius, il dit regardez les filles, je vous présente un autre auteur, un autre homme qui aime la science, tout ça, vous allez voir, il est trop bien et tout. Donc pendant plusieurs échanges, les deux mecs, ils sont là, donc Vadius et Trisotin, ils sont là genre à se lancer des fleurs l'un et l'autre et tout, genre à chacun. Enfin, Trisotin, il est là, Vadius t'es génial, tes mots ils sont trop bien et Vadius l'inverse sur Trisotin. Sauf qu'à un moment, il parle de la balade. Donc, la balade, Trisotin n'aime pas alors que Vadius, il aime bien. Et là du coup, c'est l'inverse. À la place de se lancer des fleurs, c'est l'inverse, il n'arrête pas de se casser. Du coup, Filament, elle intervient et tout, calmez-vous les gars. En gros, c'est ça pendant toute la scène jusqu'à temps que Vadius s'en aille. Il est juste venu foutre la merde ce Vadius. Saine 4, on a Trisotin, Filament, Armande, Bélise et Henriette. Ici, on a Filament qui dit à Trisotin, non mais c'est pas grave, t'inquiète. Enfin, voilà, il n'y a pas de soucis, on parle d'autre chose. Du coup, ce que je voulais te parler, Trisotin, c'est que ma fille est à marier, ma fille Henriette qui est juste là et j'aimerais qu'elle se marie avec toi. Mais du coup, Henriette, elle dit, oh mais tu sais, moi j'en ai rien à faire et tout, genre des savoirs, de la philosophie, tout ça, c'est pas pour moi en fait. Et Bélise en secrète, elle dit à Trisotin, ouais, je sais que tu me kiffes et tout, en gros. Saine 5, on a Henriette et Armande, les deux soeurs. Donc là, il y a Armande qui a changé d'avis, parce qu'au tout début, rappelez-vous, elle était là genre en mode, ouais ma soeur, faut pas que tu te maries et tout, bref. Et là du coup, elle a changé d'avis parce qu'il s'agit de Trisotin, alors, ouais, tu dois trop te marier et tout avec, nan nan, tu dois et tu dois. Et du coup, Henriette est là, bah écoute, pourquoi toi tu te maries pas avec, enfin, moi je veux pas me marier avec, donc, et puis, il a fond dans les sciences et tout, de la philosophie comme toi, donc vas-y, marie-toi avec. Et du coup, Armande dit non et tout, on doit obéir à nos parents, et mère veut qu'ils se marient avec toi, alors tu vas te marier avec. Saine 6, il y a une abeille qui me casse les couilles. Saine 6, on a Chrysal, le père, Arist, le frère du père, Clitendre, le mec, qui veut se marier à Henriette, Henriette, et Armande, la soeur d'Henriette. On a donc Chrysal qui dit Henriette, tiens, regarde, je l'ai clitendre et tout, il veut se marier avec toi, nan nan, alors qu'Henriette le saut, enfin bref, et du coup, Armande, elle dit et tout, ouais, mais mère a dit que tu devais te marier avec l'autre, et Henriette, elle est là, elle répond en mode, bah, ouais, mes pères, il dit que je dois me marier avec lui, et ses pères calent dessus et tout, nan nan, à la fin, Chrysal, il fait, bon, tu sais quoi, clitendre, prends ma fille, tu l'emmènes là-bas, et bref, en gros, vous parlez ensemble, enfin, vous faites votre truc. Fin de l'acte 3, c'est parti, j'entame l'acte 4. En fait, je suis trop à fond dedans, genre c'est trop bien, c'est, je pensais pas que j'allais comprendre autant. En fait, une fois qu'on est vraiment dedans, et qu'on concerne qui sont les personnages, et surtout ça, ça coule comme de l'autre source, donc voilà, je suis à fond dedans, c'est trop bien. Du coup, l'acte 4, scène première, science philosophie, et le téléphone est en train de tomber. Passant une page, donc Armand est en train de dire à sa mère, oh t'as raison, et tout, je suis totalement avec toi maman, voilà. Puisque Armand est pour que sa soeur épouse, Trissota, parce que bah, je pense qu'Armand a envie d'être avec Clitendre, sauf que lui, il en a rien à faire. Scène 2, Clitendre, Armand et Filamante. Donc au début, on a Armand et Filamante qui parlent encore, et Clitendre, il arrive tout doucement, donc il écoute ça. En gros, Armand, elle est là, en train de le dénigrer devant sa mère, en disant qu'à chaque fois, il n'arrête pas de la critiquer, qu'il n'aime pas ses vers, qu'il n'aime pas ci, qu'il n'aime pas ça, et la mère du coup, elle est là, oh mais non, mais non. Et en gros, voilà, tout ça pour dégoûter Filamante de Clitendre. Et Clitendre du coup, à un moment, il sort et il dit, mais wesh, Armand, pourquoi tu dis ça sur moi et tout, qu'est-ce que t'as et tout, genre, si, c'est parce que, je t'aime plus, enfin, enfin, fallait que tu te réveilles avant en fait, qu'avant, si j'ai tout bien compris, Clitendre, il voulait épouser Armand, sauf qu'Armand, elle n'était pas trop pauvre, comme je vous le disais au début, et maintenant, en fait, Armand, elle a toujours des sentiments pour lui, sauf que lui, il n'en a plus rien à faire de elle, alors du coup, elle est un peu jalouse et tout, en mode, bah, non en fait. En gros, c'est ce qui se passe pendant toute la scène 2, c'est un échange entre les deux, et Filamante qui interrompt un peu en mode, bah non, en fait, de toute façon, tu ne te marieras pas avec ma fille. Scène 3, Trisotin, Armand, Filamante, Clitendre. Trisotin, du coup, il arrive, nan nan nan, et Filamante, elle lui dit, ah, bon, oublie tout ce que tu voulais me dire, nan nan, enfin, on n'a rien à faire, tout ce que je veux dire, c'est que ce soir, tu vas te marier avec Henriette. Clitendre, il est là, du coup, genre en mode, mais non, en fait, c'est moi qui vais me marier avec, donc du coup, pendant toute cette scène 3, on a un échange entre les deux, entre Trisotin et Clitendre, pour essayer de savoir qui sera le plus apte à Marie-Henriette, qui est le meilleur des deux, en gros, voilà, c'est une bataille de phrases, une bataille de vers, une bataille de mots, et Clitendre, ce qui est marrant, c'est qu'il souligne, en fait, le truc que je vous avais dit, je crois, au tout début, que Molière critique, voilà, donc c'est une phrase que j'avais surlignée dans les petites notices que je vous disais au début, c'est que Molière prétendant ridiculiser et condamner, ce n'est point en soi le désir de s'instruire, mais celui de vouloir tout savoir, surtout pour en tirer gloire. C'est la définition de Trisotin, enfin, c'est, c'est voilà, et c'est ce que Clitendre souligne par cette dispute. Fin de la scène 3, début de la scène 4. Scène 4, on a Julien, c'est le valet de Vadius, vous vous rappelez, je vous en ai parlé juste avant de Vadius, c'est celui qui est comme Trisotin, mais finalement, à la fin, il ne s'aime plus. Donc, Julien apporte une lettre, que Vadius a écrit, et il apporte à Filaminte, et dedans, Vadius a écrit que Trisotin, il veut juste se marier avec la fille de Filaminte pour avoir une dot élevée, donc pour que la mère et le père lui donnent beaucoup d'argent, en gros, voilà. Sauf que la mère, elle est là, pfff, balivernes et tout, c'est n'importe quoi, je serais bien que Trisotin, il n'est pas comme ça, et bien pour la peine, tu sais quoi, et bien tu pourras dire à ton maître, Julien, tu pourras dire à ton maître, que dès ce soir, ma fille va se marier avec Trisotin, et voilà. Et du coup, Armand, elle est là, elle dit à Clitendre, ah ouais, bah déso, enfin ouais, c'est la vie, c'est comme ça, bah écoutons, déso, tu ne te marieras pas avec ma soeur. Scène 5, on a Crisale, Ariste, donc les deux frères, le père du coup d'Henriette, on a Henriette et on a Clitendre. Donc là, on a Clitendre qui rapporte tout au père d'Henriette, comme quoi le mariage entre les deux, il est annulé, puisqu'Henriette va épouser Trisotin, Crisale, il a, mais c'est n'importe quoi et tout, pourquoi ma femme, elle prend cette décision, nan nan nan, elle va voir de quoi, de quelle bois je me chauffe, tout ça, sauf qu'en fait, Crisale, il n'a aucune autorité sur sa femme, c'est plutôt l'inverse, il est soumis à sa femme, à chaque fois, il dit genre, en mode, ouais, elle va voir, elle va voir, et finalement, à chaque fois, il se soumet à elle, donc voilà, mais en tout cas, Crisale a dit, ok, ils veulent se marier, ils veulent marier Henriette ce soir à Trixotin, et ben ce soir, je vais marier Henriette à Clitendre, et on verra, lequel des deux, sera le plus rapide, donc voilà, elle est partie chercher les documents et tout, enfin, ils partent chercher les documents, et du coup, fin de l'acte 4, et là, il ne me reste plus qu'un seul acte, non mais c'est trop bien, genre, il y a trop de suspense et tout, je ne sais pas, genre, je suis à fond dedans, c'est génial, mais ils lisaient tous cette pièce de théâtre quoi, ça y est, je viens de finir, les femmes savantes, j'ai fini l'acte 5, tout est trop bien, du coup, je vous résume, première scène, on a Henriette et Trixotin, donc Henriette, elle est là en gros, pour essayer de le dissuader, de l'épouser, en mode, non, je ne suis pas bien pour vous et tout, alors que Trixotin, il dit, oh mais t'inquiète, ce n'est pas parce que tu n'es pas cultivé en gros, que tu ne me plais pas, j'aime ta beauté et tout, un truc du genre, bref, du coup, voilà, pour la scène 1, c'est des choses comme ça, elle essaye de le dissuader, et lui, il lui dit non et tout, t'inquiète, scène 2, on retrouve Chrysal, Clitendre, Martine et Henriette, donc là, on a Chrysal qui dit à sa fille, t'inquiète et tout, je vais te marier avec Clitendre et tout, t'inquiète, Henriette, elle est là en mode, bah vous avez vraiment intérêt à faire ce que vous dites père et tout, parce que je vous connais et tout, enfin, vous vous laissez tout le temps soumettre et tout, et le père, il est en mode, t'as cru que moi, j'étais soumise à ta mère et tout, non, donc, il y a plein d'échanges comme ça entre les deux, et aussi Martine qui est là dans la scène, Martine la servante qui était partie, mais du coup, qui est revenue pour soutenir Chrysal. Scène 3, Filamante, donc la mère, on a Bélise, Armande, Trisotin, le notaire, Crisale, Clitendre, Henriette et Martine. Ici, on a Filamante qui arrive et qui dit au notaire, tiens notaire, tu vas marier du coup ma fille Henriette avec Trisotin, Trisotin, j'ai du mal avec son prénom. Le père, Crisale, il arrive, il dit, hé notaire, tu vas marier ma fille plutôt avec Clitendre. Et du coup, on a le père et la mère qui sont en train de se disputer, non, c'est lui, non, c'est lui qu'elle doit épouser, non, lui, non, non, bref, le notaire, il est là en mode, bah lequel en fait, choisissez. Et Martine, elle est là, elle soutient Crisale et tout, genre en mode, mais oui, Crisale, je suis avec toi et tout. Ensuite, scène 4, il y a Arist qui se rajoute, Arist le frère de Crisale, qui soutient l'union Henriette et Clitendre. Du coup, Arist, il arrive et en fait, il leur apporte deux lettres, deux mauvaises nouvelles, comme quoi, il en donne une lettre à la mère, comme quoi, bah, ils ont des sous en moins, et une lettre au père, comme quoi, ils ont des sous en moins aussi, parce qu'ils ont des dettes ou je ne sais quoi. Et du coup, il lise la lettre et tout, et il y a Trisotin qui dit, ah, bah, le mariage peut être repoussé, enfin, c'est pas très grave, enfin, on peut le repousser, on peut, enfin, voilà, c'est pas grave si je me marie pas avec elle, ne vous inquiétez pas et tout, nanana. Et la mère, elle est là, ah bon, là, en deux secondes, tu changes d'avis parce que tu viens d'apprendre qu'en fait, on est pauvre, on est devenus pauvres. Clitendre, lui, il est là en mode, bah, t'inquiète, c'est pas grave Henriette, moi j'ai un peu de sous de côté et tout, genre, on peut être ensemble et tout ça. Henriette, du coup, elle est là en mode, non, du coup, enfin, non, Clitendre, ça se fait trop pas et tout, j'ai pas envie de prendre ton argent, tout ça et tout, là, là. Et il y a Ariste qui dit en secrète à Henriette, il lui dit, t'inquiète, c'était un stratagème et tout, les lettres, c'est totalement faux, c'est moi qui les inventais, c'est du bidon, c'était juste pour faire découvrir la vraie nature de Trisantin et en fait, du coup, la mère qui était à fond sur Trisantin, maintenant, ne peut plus le voir et elle est pour l'union de Clitendre et de Henriette. Donc voilà, tout fini, très très bien, les deux se marient, la soeur Armande, elle est un peu genre en mode, parce qu'elle voulait, enfin, on sait pas trop ce qu'elle voulait en fait, elle est un peu chelou quand même, je pense qu'elle kiffe toujours, ouais, je pense qu'elle kiffe toujours que les tendres et elle voulait pas que sa soeur se marie avec, mais voilà. Donc c'était plutôt pas mal, franchement, cette petite pièce de théâtre, c'était hyper intéressant, j'ai appris plein de trucs, franchement, c'est super et en plus, je pensais pas comprendre autant, mais voilà, du coup, je suis contente. Donc voilà, pour ce premier jour, les frères savantes, quelle heure est-il ? 15h à peu près, je vais aller me balader un peu et après, j'irai jouer aux Sibs. Bon, et ben, petite balade, et devinez qui suffit de balader sans son, une autorisation, c'est moi ! parce que je suis une rebelle et parce que je suis à la campagne, j'ai l'âge de même pas 200 habitants et égale pas de flic, donc ça va. Par contre, je crois qu'aujourd'hui, c'est le jour le plus beau de la semaine, il pleut qu'à partir de 17h à 18h, par contre, toute la semaine, il va faire un temps de merde, donc ça va être génial, on adore, c'est superbe. moins lèche, je finis ma balade et la bise. Et oui, le bruit que vous entendez, c'est mes crocs que j'ai au pied. Bon, et bien, on voit pas du tout, voilà pour ce premier jour de vlog et mes cheveux, c'est encore n'importe quoi. Toute cette journée, mes cheveux ont fait leur vie, c'était horrible. Donc voilà, je suis en plein montage et je me rends compte que ça dure beaucoup, beaucoup trop longtemps. C'est génial. Mais au moins, vous avez les explications telles quelles de toute l'oeuvre, en fait, genre vous avez le résumé en entier. Donc ça, c'est cool si jamais, pour ceux qui ont du mal peut-être à comprendre la pièce, enfin après, je dis pas que j'ai tout compris, ça se trouve, il y a des trucs que j'ai pas bien compris, mais en tout cas, vous avez à peu près tout de résumé. Et du coup, voilà, là, il est 20h, je finis le montage et je vais poster la vidéo qui sortira demain. Voilà, donc on se retrouve demain pour un nouveau challenge, un livre, enfin un jour, un classique. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !